On va retrouver Jonathan Denis qui est en ligne avec nous, le président de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour Jonathan Denis. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de cette loi sur la fin de vie ? Inquiet. Vous savez, c'est le troisième Premier ministre que je connais depuis qu'Emmanuel Macron s'est lancé sur ce sujet. Je vais connaître donc un cinquième ministre de la Santé également. Donc inquiet, je suis surtout circonspect par rapport à la nomination de Michel Baranier si je dois réfléchir au sujet de la fin de vie. Michel Baranier ne s'est jamais prononcé sur aucune question de société. Et effectivement, Michel Baranier vient d'une famille politique, les Républicains, qui n'a pas été connue pour être la plus progressiste lors de l'examen du projet de loi sur la fin de vie. Majoritairement, les Républicains ont été défavorables à toute évolution sur le sujet de la fin de vie. Donc maintenant, j'espère que M. Baranier va reprendre évidemment tout le travail qui a été fait parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une convention citoyenne qui s'est réunie. C'est plus de 300 heures de débat entre une commission spéciale à l'Assemblée, des discussions au Parlement. Et puis tout s'est arrêté finalement le 9 juin avec la dissolution. Donc maintenant, le Premier ministre doit reprendre ce qui existe, doit écouter le travail qui a été fait par le parlementaire, le travail qui a été fait par la convention citoyenne. Et puis qu'on avance enfin parce que ça fait 40 ans de débat sur le sujet et qu'aujourd'hui, on est à pratiquement deux ans et demi de débat depuis le début de ce quinquennat. Donc il faut avancer sur le sujet. J'ai connu des ministres de la Santé qu'on disait défavorables. Je pense par exemple à Catherine Vautrin, qui finalement avait porté un début de porte ouverte sur le sujet de la fin de vie. On peut peut-être avoir une bonne surprise avec Michel Barnier, mais ce n'est pas aujourd'hui le pari que je ferai. Ça risque, je l'attends, de ne pas être une des priorités du gouvernement de Michel Barnier, tout simplement ? Mais vous savez, ça fait 40 ans qu'on nous dit que le sujet de la fin de vie n'est de toute façon pas une priorité. Le dernier gouvernement nous expliquait que ce n'était pas spécialement une priorité. Quand il y a eu la dissolution, on m'a expliqué que ça n'allait pas être une priorité. Ça dépend. Ça peut être une priorité, par exemple, pour Loïc Rézibois. Loïc Rézibois qui est atteint de la maladie de Charcot et qui a dit qu'il n'en pouvait plus et qu'il ne pourrait pas passer la fin du mois de septembre. Ça peut être une priorité pour toutes ces personnes qui sont face à des maladies graves et incurables, qui ont des souffrances qui sont insupportables et qui vont peut-être partir en Belgique, peut-être partir en Suisse ou alors être accompagnées de façon clandestine en France. Ça aurait pu être une priorité pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas été accompagnés comme ils le souhaitaient. Et puis ça peut être aussi une priorité pour toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas accès à des soins palliatifs en quantité parce qu'on a encore des départements qui n'ont pas de structure pour accompagner les cas les plus complexes. Donc je pense que ça doit être une priorité et surtout un respect de la démocratie. Le travail a été fait. C'était le dernier texte qui était à l'étude. Nous étions à quelques jours du vote. Donc il faut maintenant reprendre le sujet et arrêter vraiment la mascarade, je pense, sur ce projet de loi qui aura eu beaucoup de difficultés à arriver, qui a été travaillé. Donc maintenant, il faut réussir à voter. D'autant que, si je fais les comptes, Jonathan Denis, c'est peut-être un projet de loi qui aurait des chances d'avoir une majorité au Parlement. Ils ne seront pas si nombreux. Mais vous avez raison. Alors on nous dit que maintenant, il faut réussir à faire des coalitions, etc. Mais on l'a vu, sur le sujet de la fin de vie, c'est un sujet transpartisan. Ce n'est pas un sujet de gauche ou droite, même si je l'ai dit dans mon introduction, la droite ne s'est jamais montrée très progressiste sur le sujet. Mais vous aviez dans tous les groupes politiques, absolument tous les groupes politiques dans la précédente législature, des députés qui étaient pour, des députés qui étaient contre. Et puis ensuite, il y avait des nuances. C'est un texte qui peut rassembler. Ce n'est pas un texte qui va crisper malgré tout ce qu'on a pu entendre. Effectivement, c'est un sujet qui touche à l'intime. C'est un sujet qui peut toucher à des convictions, au personnel. Mais justement, c'est un texte qui peut réunir aussi à l'Assemblée nationale. Et donc, si on attend des textes qui peuvent faire les plus grandes coalitions possibles, ce sujet-là, avec les deux parties, la première sur les soins palliatifs et les soins d'accompagnement, et la deuxième sur l'aide à mourir, c'est le sujet parfait pour trouver ces grandes coalitions. Une dernière question, mais vous avez le droit de ne pas me répondre en tant que représentant associatif. Est-ce que vous avez envie d'aller dans la rue demain pour protester contre cette nomination, comme Eleanor Schmidt ou Yuli Yamamoto qui sont sur ce plateau, ou plutôt pas comme Bernard Cohen Haddad qui est également là ? – Alors, ce n'est pas mon rôle en tant que président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité de dire si je dois aller dans la rue ou pas. J'avais apporté en tant que président de la DMD des choses factuelles au moment du second tour des élections législatives en expliquant qu'effectivement, il y avait un choix à faire entre des mouvements politiques, je pensais au Nouveau Front Populaire et à Ensemble pour la République, qui s'était montré favorable à une évolution de la loi, et puis le Rassemblement National, par exemple, qui n'avait absolument jamais montré la moindre volonté d'avancer sur le sujet. Maintenant, si vous me posez la question de savoir si j'aurais préféré peut-être avoir un membre du nouveau Front Populaire à Matignon, il aurait été certain que ce sujet de la fin de vie aurait été pris autrement que par Michel Barnier et par un membre du groupe Les Républicains. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut pour aller dans la rue ou pas, mais en tant que président de la DMD, ce n'est pas mon rôle d'appeler à une quelconque manifestation. Du moins à celle-ci, je pourrais appeler à des manifestations pour défendre la démocratie autour du sujet de la fin de vie si Michel Barnier ne prenait pas conscience qu'il fallait très vite, très très vite reprendre le sujet. Merci pour votre réponse, Jonathan Dodi.